Nous sommes dans une situation extrêmement grave. Le Rassemblement National est aux portes du pouvoir et cela aura des conséquences, s'il l'emporte, sur les conditions de vie des travailleurs et de notre pays. Parce que ce Rassemblement National, sa politique, c'est le repli sur soi. C'est la haine de l'autre, c'est le racisme érigé en mode de fonctionnement de la société et en mode de gouvernement. En plus de cela, c'est une politique antisociale, quoi qu'ils en disent. Quand la gauche, à l'Assemblée Nationale, propose l'augmentation du SMIC des salaires de la Rassemblement National, notre compte. Quand la gauche propose l'indexation des salaires et des pensions de retraite sur l'inflation, le Rassemblement National vote contre. Quand la gauche propose le blocage des prix des produits de première nécessité, le Rassemblement National vote contre. Quand la gauche propose de taxer les super profits des entreprises et de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, le Rassemblement National vote contre. Quand la gauche, enfin, propose d'interdire le glyphosate et les pesticides, le Rassemblement National vote contre. Le Rassemblement National, c'est un faussaire social. Dans notre circonscription, le Rassemblement National soutient une candidate qui se réclame des Républicains, mais en fait, qui a été choisie dans le cadre de l'accord entre M. Ciotti et le Rassemblement National. Ce sera notre adversaire principal. La gauche, pour faire face à cette situation et à ce danger, a décidé de s'unir, de s'unir sur un programme qui répond à vos inspirations. Cette union de la gauche avec le Parti communiste, les écologistes, la France insoumise, le Parti socialiste et d'autres forces politiques de la gauche, et bien c'est le nouveau Front populaire qui, cette fois et ça, c'est historique, est soutenu par la CGT, par la FSU et d'autres organisations, d'autres associations. Alors, mobilisons-nous. Ne laissons pas passer l'occasion de sanctionner la politique de M. Macron et en même temps de faire barrage au Rassemblement National, votant pour nos candidats, les candidats du nouveau Front populaire, Philippe Vessières et Marion Sigroth.